« Pauvres enfants ! » disait Françoise, à peine arrivée à la grille et déjà en larmes. « Pauvre jeunesse qui sera fauchée comme un pré. Rien que d'y penser, je suis choquée ! » ajoutait-elle en mettant la main sur son cœur, là où elle avait reçu ce choc. « C'est beau, n'est-ce pas, Madame Françoise, de voir les jeunes gens qui tiennent pas à la vie ? » disait le jardinier pour la faire monter. Il n'avait pas parlé en vain de ne pas tenir à la vie. Mais à quoi donc qu'il faut tenir si ce n'est pas à la vie ? Le seul cadeau que le bon Dieu ne fasse jamais deux fois. Hélas, mon Dieu, c'est pourtant vrai qu'ils n'y tiennent pas. Je les ai vus en 70. Ils n'ont plus peur de la mort dans ces misérables guerres. C'est ni plus ni moins des fous. Et puis, ils ne valent pas la corde pour les pendre. Ce n'est pas des hommes, c'est des lions. Pour Françoise, la comparaison d'un homme à un lion, qu'elle prononçait « li-on », n'avait rien de flatteur. La rue Saint-Île-de-Garde tournait trop court pour qu'on pût voir venir de loin. Et c'était par cette fente entre les deux maisons de l'avenue de la gare qu'on apercevait toujours de nouveaux casques courants et brillants au soleil. Le jardinier aurait voulu savoir s'il y en avait encore beaucoup à passer. Et il avait soif, car le soleil tapait. Alors, tout d'un coup, sa fille s'élançant comme d'une place assiégée, faisait une sortie, atteignait l'angle de la rue, et après avoir bravé cent fois la mort, venait nous rapporter, avec une carafe de coco, la nouvelle qu'ils étaient bien un mille qui venait sans arrêter du côté de Tiberzie et de mes églises. Françoise et le jardinier, réconciliés, discutaient sur la conduite à tenir en cas de guerre. « Vous voyez, Françoise, disait le jardinier, la révolution vaudrait mieux, parce que quand on la déclare, il n'y a que ceux qui veulent partir qui y vont. » « Ah oui, au moins je comprends cela, c'est plus franc. » Le jardinier croyait qu'à la déclaration de guerre, on arrêtait tous les chemins de fer. « Pardis, pour pas qu'on se sauve, disait Françoise. » Et le jardinier, « Ah, ils sont malins, car ils n'admettaient pas que la guerre fut une espèce de mauvais tour que l'État essayait de jouer au peuple, et que, si on avait eu le moyen de le faire, il n'est pas une seule personne qui eut filé. » Mais Françoise se hâtait de rejoindre ma tante. « Je retournais à mon livre, les domestiques se réinstallaient devant la porte à regarder tomber la poussière et l'émotion qu'avaient soulevé les soldats. » Longtemps après que la clamie était venue, un flot inaccoutumé de promeneurs noircissait encore les rues de Combré. Et devant chaque maison, même celles où ce n'était pas l'habitude, les domestiques ou même les maîtres, assis et regardant, festillonnaient le seuil d'un liséré capricieux et sombre comme celui des algues et des coquilles, dont une forte marée laisse la crêpe et la broderie au rivage après qu'elle s'est éloignée. Sauf ces jours, je pouvais d'habitude, au contraire, lire tranquille. Mais l'interruption et le commentaire qui furent apportés une fois par une visite de Swan à la lecture que j'étais en train de faire du livre d'un auteur tout nouveau pour moi, Bergote, eut cette conséquence que, pour longtemps, ce ne fut plus sur un mur décoré de fleurs violettes en quenouille, mais sur un fond tout autre, devant le portail d'une cathédrale gothique, que se détacha désormais l'image d'une des femmes dont je rêvais. J'avais entendu parler de Bergote pour la première fois par un de mes camarades plus âgés que moi et pour qui j'avais une grande admiration, Bloch. En m'entendant lui avouer mon admiration pour la nuit d'octobre, il avait éclaté de rire bruyant comme une trompette et m'avait dit « Défie-toi de la dilection assez basse pour le sieur de Musset, c'est un coco des plus malfaisants et une assez sinistre brute. » Je dois confesser d'ailleurs que lui et même le nommé Racine ont fait chacun dans leur vie un vers assez bien rythmé qui a pour lui, ce qui est selon moi le mérite suprême, de ne signifier absolument rien. C'est la blanche Ossoloun et la blanche Camire et la fille de Minos et de Pazifaé. Ils m'ont été signalés à la décharge de ces deux malandrins par un article de mon très cher maître, le père Lecomte, agréable aux dieux immortels. À propos, voici un livre que je n'ai pas le temps de lire en ce moment, qui est recommandé, paraît-il, par cet immense bonhomme. Il tient, m'a-t-on dit, l'auteur, le sieur Burgote, pour un coco des plus subtils. Et bien qu'il fasse preuve des fois de monse étude assez mal explicable, sa parole est pour moi un oracle delphique. Lis donc ces proses lyriques, et si le gigantesque assembleur de rythme qui écrit Bhagava et le lévrier de Manius a dit vrai, « Parapollon, tu goûteras, cher maître, les joies nectariennes de l'Olympe. » C'est sur un ton sarcastique qu'il m'avait demandé de l'appeler « cher maître » et qu'il m'appelait lui-même ainsi. Mais en réalité, nous prenions un certain plaisir à ce jeu, étant encore rapproché de l'âge où on croit qu'on crée ce qu'on nomme. Malheureusement, je ne pus pas apaiser en causant avec Bloch et en lui demandant des explications le trouble où il m'avait jeté quand il m'avait dit que les beaux vers, à moi qui n'attendais de rien de moins que la révélation de la vérité, étaient d'autant plus beaux qu'ils ne signifiaient rien du tout. Bloch, en effet, ne fut pas réinvité à la maison. Il avait d'abord été bien accueilli. « Mon grand-père, il est vrai, prétendait que chaque fois que je me liais avec un de mes camarades plus qu'un autre et que je l'amenais chez nous, c'était toujours un juif, ce qui ne lui eut pas déplu en principe, même si son ami Swan était d'origine juive, s'il n'avait trouvé que ce n'était pas d'habitude parmi les meilleurs que je choisissais. Aussi, quand j'amenais un nouvel ami, il était bien rare qu'il ne fredonnait pas « Ô Dieu de nos pères, de la juive, ou bien Israël, rond ta chaîne, ne chantant que naturellement. » « Tilalam, talam, talib. » Mais j'avais peur que mon camarade ne connût et ne rétablisse ses paroles. Avant de chanter, je vais juste dire que j'ai cherché sur YouTube et c'est difficile à trouver, donc je ne connais pas l'air, je suis désolé. Avant de les avoir vus, rien qu'en entendant leur nom, qui, bien souvent, n'avait rien de particulièrement israélite, ils devinaient non seulement l'origine juive de ceux de mes amis, qu'ils étaient en effet, mais même ce qu'ils avaient quelquefois de fâcheux dans leur famille. « Et comment s'appelle-t-il ton ami qui vient ce soir ? » « Dumont, grand-père. » « Dumont, oh, je me méfie. » Et il chantait, « Archer, faites bonne garde. Veuillez sans trêver, sans bruit. » Et après nous avoir posé adroitement quelques questions plus précises, il s'écriait, « À la garde, à la garde ! » Ou, si c'était le patient lui-même déjà arrivé qu'il avait forcé à son insu par un interrogatoire dissimulé à confesser ses origines, alors, pour nous montrer qu'il n'avait plus aucun doute, il se contentait de nous regarder en fredonnant, imperceptiblement, de ce timide israélite, quoi que vous gardez ici les pas, ou bien, chant paternel, hébron douce valet, ou encore, oui, je suis de la race sédu. Ces petites manies de mon grand-père n'impliquaient aucun sentiment malveillant à l'endroit de mes camarades. Mais Bloch avait déplu à mes parents pour d'autres raisons. Il avait commencé par agacer mon père qui, le voyant mouillé, lui avait dit avec intérêt, « Mais, M. Bloch, quel temps fait-il donc ? Est-ce qu'il a plu ? » Je n'y comprends rien, le baromètre était excellent. Il n'en avait tiré que cette réponse. « Monsieur, je ne puis absolument vous dire s'il a plu. Je vis si résolument en dehors des contingences physiques que mes sens ne prennent pas la peine de me les notifier. Mais mon pauvre fils, il est idiot, ton ami, » m'avait dit mon père quand Bloch fut parti. « Comment ? Il ne peut même pas me dire le temps qu'il fait, mais il n'y a rien de plus intéressant. C'est un imbécile. » Puis Bloch avait déplu à ma grand-mère parce que, après le déjeuner, comme elle disait qu'elle était un peu souffrante, il avait étouffé un sanglot et essuyé des larmes. « Comment veux-tu qu'il soit sincère ? » me dit-elle, « puisqu'il ne me connaît pas. » « Ou bien alors, il est fou. » En effet, il avait mécontenté tout le monde parce que, étant venu déjeuner une heure et demie en retard et couvert de boue, au lieu de s'excuser, il avait dit, « Je ne me laisse jamais influencer par les perturbations de l'atmosphère ni par les divisions conventionnelles du temps. » « Je réhabiliterai volontiers l'usage de la pipe d'opium et du chrismalet, mais j'ignore celui de ses instruments infiniment plus pernicieux et d'ailleurs platement bourgeois, la montre et le parapluie. » « Je réhabiliterai volontiers l'usage de l'usage de la pipe d'opium et du chrismalet,